Musique En fait, je pratique la sculpture comme étant une vocation. Je voulais, dès mon plus jeune âge, être sculpteur. J'ai toujours voulu le faire et je n'ai fait que ça. Musique Bien, bonjour à vous. Je suis Daniel Merlin, je suis sculpteur. Je sculpte depuis maintenant 40 ans. Après les événements de la crise sanitaire, j'ai pris la décision d'ouvrir cet atelier au sein de la ville de Montagnac. Je suis domicilié dans un petit village juste à côté. Et j'y présente donc mon travail. Et puis je viens y ouvrir un cours le mois prochain, à partir du mois prochain, un cours pour adultes, ouvert aux débutants. Mon travail s'exprime dans différents matériaux comme la terre cuite, le bois, la pierre, le marbre, les résines, les plâtres, la cire. Je réponds à de la commande privée et publique. Et puis bien sûr, je produis un art plus personnel que j'expose en galerie, que je vois en exposition. Ma formation de départ, je suis sculpteur en humaniste. C'est-à-dire que j'ai appris la sculpture sur le mobilier, la sculpture de style. Je faisais du miroir Louis XV, du fauteuil Régence. Voilà. Je me suis ensuite orienté sur les beaux-arts. J'ai fait des options sur l'art statuaire et l'histoire de l'art. Et puis je suis venu après par une formation chez les tailleurs de pierre, les compagnons du devoir. J'ai donc appris la pierre à partir de ce moment-là. J'ai ensuite commencé à ouvrir des ateliers, à transmettre le savoir qu'on m'avait transmis. Et puis j'ai ensuite été pendant 15 ans un professeur dans une école d'art. Ce qui m'a évidemment permis de continuer de transmettre et puis de continuer d'apprendre et de pouvoir prolonger mon activité. Je pense qu'il faut de la passion. Je pense qu'il y a un peu de vocation et puis beaucoup de travail. Il faut bien sûr apprendre toute la maîtrise de toutes ces techniques. Donc c'est surtout un apprentissage à la fois des techniques du passé, parce que certaines techniques sont existantes depuis des millénaires. D'autres sont un petit peu plus actualisées. J'ai appris tout ça et pratiqué tout ça et transmis tout ça. Et je continue d'essayer de le faire. Il faut de la patience. La bonne nouvelle c'est qu'en pratiquant ce métier, on apprend à être patient. Mais il faut aussi beaucoup d'observation, de capacité d'observation. Je donne souvent l'exemple de... On mange avec une fourchette mais on n'est pas certain de combien il y a dedans à une fourchette. Les plis dans un tissu léger ne sont pas les mêmes que dans un tissu lourd. Voilà le genre de choses qu'un sculpteur doit regarder. Donc si on veut représenter la réalité, il faut d'abord l'observer. Alors l'imaginaire, j'ai la chance d'en avoir. Dans les cours que je donne, évidemment, je ne peux pas apporter mes idées. Je laisse les gens produire les leurs. Mais je leur apporte tout l'apport technique qui leur permet d'aboutir à leur projet. Il se trouve que le métier de sculpteur proprement dit est en train de disparaître parce qu'il n'y a pas de commande publique. On n'a plus d'événements, de commande en marbre. Et la sculpture sur bois est en déperdition. Ce qui fait qu'il y a une perte progressive de technologie et de connaissances. Donc je pense que si on a reçu un enseignement, on se doit à nouveau de le transmettre. Quand j'étudie le portrait de Voltaire de Houdon, je découvre une manière qu'il a de me faire des milliers de petites facettes sur un visage pour y faire jouer la lumière. Et donc il m'apprend, entre guillemets, à travers le temps, une méthode, quelque chose que je peux, juste en l'observant, assimiler et donc à nouveau transmettre. Certains sculpteurs se sont posé la question de la taille du socle par rapport à une sculpture. De comment l'observateur la regarde, à quelle distance il va se trouver, quel va être le parcours qu'il va effectuer pour la regarder. Et tout ce genre de choses-là, le sculpteur doit pouvoir le maîtriser. L'inspiration vient quand on ne le sait pas, quand on ne s'y attend pas. Elle peut être sujette à un reportage télévision, un arté, un photographe, des événements familiaux, personnels. Donc ça, ça peut être les éléments déclencheurs. Mais après, le processus de fabrication fait que quand une idée vient, je suis obligé de la noter extrêmement vite. Donc la plupart du temps, j'emploie le croquis, le dessin, pour noter mon idée. Et après, dans la réalisation de l'espace, une fois le volume mis en place, là, il y a des réalités matérielles qui se présentent. On est obligé de respecter les proportions, ce genre de choses qui vont parfois amener à modifier l'idée. Et puis pendant qu'on est concentré dans son travail, il y a des élans de travail, de passion, et qui vont faire qu'on va se libérer de son idée de départ, on va s'en éloigner progressivement pour aboutir à quelque chose qui, parfois, n'est pas tout à fait ce qui était prévu au début. Donc oui, la sculpture, c'est aussi quelque chose de physique. Quand on commence une sculpture sur bois et qu'on attaque un dégrossissage d'un morceau de bois, de 1 mètre ou 2, avec une gouge, il y a un peu de travail et un peu de douleur dans les bras. Alors, j'ai participé dans le passé à pas mal de concours et d'expositions. Je vous avoue que maintenant, je cherche surtout à faire des expositions personnelles et assez importantes dans des lieux où la sculpture peut être mise en valeur. Je continue toujours de faire des petites expos, des petits salons pour me faire connaître et pour rencontrer d'autres artistes, et puis aussi les gens qui viennent se confronter ou observer l'œuvre. Mais le travail en galerie d'art est malheureusement assez délicat parce que le marché de l'art est de plus en plus complexe. Les places y sont rares, et puis il y a parfois de la manoté dans le système, ce qui fait que l'artiste ne se retrouve pas toujours en cas de vente. Et il est souvent privé par la galerie d'art du contact direct avec le public, ce qui, dans les ateliers d'artistes, est à plus. Les matériaux apportent aussi des choses différentes. La terre est extrêmement rapide, elle permet de corriger, comme on le fait dans un croquis. Le bois est vivant, il sent bon, il y a l'odeur, le type de bois. Et la pierre est ancestrale, on sent qu'on fait quelque chose d'important qui va durer ou perdurer. J'ai par exemple un bloc de carare que je trimballe depuis 20 ans dans mes ateliers. Et seulement l'été dernier, j'ai trouvé une idée qui m'a semblé être honorable pour le bloc. Parce que le marbre de carare, c'est du marbre de carare, quoi. Et qu'un jour, il n'y en aura plus. Ma création préférée, écoutez, c'est assez délicat parce que ça change très souvent. Disons qu'on aime toujours celles qu'on est en train de faire et on commence à aimer celles qu'on va faire plus tard, quoi. Mais voilà, je ne peux pas vous dire, ça dépend des mamans. Sous-titrage ST' 501